Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui à Bayonne en France. C'est un plaisir d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici. Je vais parler rapidement de l'innovation dans la technologie pour l'éducation. C'est le sujet de la présentation évidemment. Et j'ai vu que le Transparent demandait si la résistance était futile. Je vais parler un petit peu de cette question-là. Je vais parler de ce que c'est que l'innovation. Je vais évoquer les facteurs qui entrent dans l'innovation. Je veux parler de la façon dont on utilise notre compréhension de l'innovation pour évaluer de nouvelles technologies et de nouvelles tendances dans l'éducation. Parce que je crois que l'innovation n'est pas quelque chose qu'il faut accepter sans poser des questions. L'innovation, c'est quelque chose qui peut être un avantage pour nous, un bénéfice, mais peut-être pas. Et je crois qu'on a à la fois le droit et l'obligation de participer pleinement dans l'innovation pour nous et pour nos étudiants et nos élèves. Et je voudrais accueillir les élèves qui sont ici, les étudiants qui sont ici, qui s'entraînent au journalisme, qui sont ici dans la salle. C'est quelque chose que je faisais lorsque j'avais leur âge. Et c'est quelque chose qui sera utile pour eux dans la suite de leur vie. Donc je les accueille. Voilà, donc j'ai un nouvel ordinateur, je m'y habitue petit à petit. Alors c'est quoi l'innovation ? Vous pouvez lire beaucoup de choses à ce sujet, surtout sur les revues de gestion ou sur le télégraphe. Les gens parlent de l'innovation comme quelque chose qui crée de la valeur à partir des idées. On dit que l'innovation est quelque chose de frais, c'est nouveau, c'est quelque chose d'inspiré. Mais ils disent toujours que l'innovation, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des idées. L'innovation, c'est quelque chose qui répond à des défis spécifiques. Et ce qui est plus important encore, surtout quand on parle à des gens dans l'entreprise, cela crée de la valeur et des bénéfices. Donc j'ai travaillé avec des entrepreneurs, des gens qui font de la gestion, pendant des années dans mon travail pour le conseil de recherche au Canada. Et la première chose qui vient des innovateurs, des gens qui veulent commercialiser quelque chose, ils disent, moi, tout le monde peut avoir une idée, ça c'est facile. Mais ce qui est difficile, ils disent, c'est de mettre en œuvre cette idée, de faire que cette vision devienne une réalité. Moi, je suis chargé de trouver ces idées, et je ne suis pas sûr que cette déclaration soit vraie. Je crois que c'est difficile, en fait, de trouver des idées. C'est facile de trouver des idées, c'est difficile de trouver des idées qui soient bonnes. Ce schéma ici vient de l'université de Yale, vous ne pouvez pas le lire, ce n'est pas un problème. C'est leur processus pour la recherche et l'évaluation d'une idée, pour savoir si on doit avancer avec cette idée. Ce n'est pas facile de trouver de bonnes idées. Et ce n'est pas forcément le cas que l'idée que vous avez trouvée qui va être transformée en l'innovation d'entreprise, ça ne va pas forcément générer de la valeur. Ici, quelques exemples typiques d'innovation, l'iPhone, les voitures Tesla, et vous êtes peut-être suffisamment âgés pour vous rappeler le Petroc, qui a créé des millions de dollars pour son inventeur. Je crois que certains d'entre vous ne connaissent pas cette chose-là. C'est quelque chose, je crois, qui est sorti dans les années 70. Et ils ont pris des galets, des galets sur la plage, ils les ont mis dans une boîte, ils les ont vendus. Voilà, c'est tout. Il est vendé comme galets domestiques, c'est l'innovation. Fankster, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui, c'est plus récent. C'est un service qui permet d'écrire des lettres de remerciement pour vos amis, comme ça vous n'êtes pas obligés de le faire. Ça fait des lettres personnalisées. On a changé d'ordinateur, il y a des problèmes de formatage, mais on voit Uber, qui est une innovation, je crois, Airbnb, ou Bodega. Si vous ne savez pas ce que c'est que Bodega, c'est ce que vous voyez sur la droite. C'est une machine qui vend des choses, des objets. On doit se poser la question quand on parle d'innovation. On produit de la valeur, mais pour qui ? Qu'est-ce que c'est que la valeur, en fait ? Est-ce que la valeur est définie, comme n'importe quoi, à condition que les clients soient prêts à payer ? Aujourd'hui, d'avance, il y a des gens qui pensent que c'est ça, la valeur. Est-ce que la valeur est quelque chose qui doit répondre à un besoin précis ? Quelque chose qui va correspondre aux usages ? Est-ce que la valeur est basée sur le client ? Quand on pense à l'innovation dans la salle de classe, est-ce que ça veut dire qu'on va prendre la perspective des élèves comme des clients ? Je crois que ce sont des questions difficiles. Quels sont les facteurs qui motivent l'innovation dans nos salles de classe, dans la technologie de l'éducation et dans le système de façon générale ? Quels sont les résultats de tout cela ? Est-ce que c'est, comme dans ce schéma, une espèce d'apprentissage programmé ? Comme ça, on peut innover, mais en cela, on va perdre la possibilité d'avoir un emploi ? Est-ce que c'est quelque chose qui automatise le processus ? Pour que ce soit facile, donc qu'on n'ait plus besoin d'enseignants ? Non, je n'en suis pas si sûr. Dans l'histoire récente, il y a eu beaucoup d'innovation dans la technologie pour l'éducation. On est passé des systèmes de gestion de l'apprentissage qui ont été développés au début comme une façon de créer des outils pour des cours, des systèmes qui s'appelaient WebCT au début, qui voulaient dire des outils de cours sur Web. Il y avait des livrets, des évaluations, des notes pour les éducateurs. Et on est passé maintenant vers les MOOC, les cours en ligne ouverts massifs. On a des objets d'apprentissage, ce sont des petits morceaux de contenu numérique qui doivent être assemblés et mélangés pour constituer des opportunités d'apprentissage. On a le contenu d'apprentissage. Pendant plusieurs années, le contenu a été le roi. On a des ressources ouvertes, des ressources pédagogiques ouvertes pendant une décennie environ. Les gens pensaient que l'innovation dans la technologie pour l'éducation, c'était de prendre le cours, prendre le livret, le manuel, et de reprendre ce format dans un environnement numérique. C'était ça, l'innovation. Mais avec le temps, les gens se sont appropriés tout cela. Ils ont converti ces ressources pédagogiques ouvertes pour ne plus reprendre simplement les choses qu'on enseignait autrefois, pour trouver des choses qui nous permettent d'échanger des idées et des concepts les uns avec les autres. Nous avons transformé l'innovation en quelque chose de différent pour nous-mêmes. Et bien sûr, on a les MOOC. Ces cours en ligne ouverts de masse. Les MOOC ont été développés comme une façon d'utiliser les ressources pédagogiques ouvertes pour fournir un apprentissage, pas forcément de façon plus efficace, mais plutôt pour créer des accès à l'apprentissage en ligne pour des gens qui, jusque-là, n'avaient pas accès à cela. Il y a une façon de créer un mécanisme qui permet de proposer l'apprentissage en ligne de telle façon que chaque individu qui suit le MOOC puisse participer à la création de leur propre éducation, de leur propre parcours d'apprentissage. C'était très important pour nous, qui avons travaillé sur les MOOC, que ces MOOC soient véritablement ouverts, accessibles de façon gratuite, que ce soit en ligne, accessible depuis n'importe où. Les parties de masse et les parties courts, ça, c'était presque accidentel. Mais avec les MOOC, nous ne voulions pas proposer un cours en tant que tel. Nous voulions que les gens puissent être responsables de leur propre apprentissage et notre but en proposant le MOOC a été d'essayer de les aider à rendre cela possible. Donc, nous avons mis en place un échafaudage qui permettait aux gens d'amener leurs propres ressources, qui leur permettait de communiquer les uns avec les autres et définir ce qu'ils voulaient apprendre et gérer l'apprentissage pour eux-mêmes. Cela n'a pas duré très longtemps. Les MOOC, comme on les connaît aujourd'hui, sont ce que j'appellerais les X MOOC. C'est un cours traditionnel comme un manuel qui a été mis en ligne et rendu accessible pour des centaines de milliers de personnes. Les X MOOC proposés par des universités comme Stanford ou le MIT ou Harvard ou des entreprises comme Corsera, Udacity et d'autres dépendent de vidéos préenregistrées. Ils ont plus ou moins abandonné l'idée de communauté. Ils ont créé des ressources et des devoirs de façon centrale. Et avec le temps, puisqu'ils ont commencé, au début ils étaient ouverts, mais petit à petit ce cours ouvert est devenu un produit commercial et produisait de la valeur, de l'argent. Est-ce que c'était une innovation ? Je n'en suis pas sûr. Mais le MOOC aujourd'hui a transformé l'éducation de façon significative. Ici, des chiffres qui viennent de classes centrales cette année, les gens disent que les MOOC sont morts, mais 78 millions d'étudiants, plus de 800 universités, plus de 9 000 cours qui sont disponibles en ligne. Donc je crois que l'idée de départ du MOOC a saisi quelque chose dont on avait besoin, mais ça a été transformé pendant le processus. Donc j'ai des sentiments mitigés sur l'innovation. Et j'ai pensé beaucoup à l'innovation pendant les années. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui crée l'innovation ? Quelles sont les causes derrière l'innovation ? Qu'est-ce qui entraîne le changement ? Voici le modèle avec lequel j'ai travaillé. C'est un modèle assez simple. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Mais il est important d'essayer de voir les différents aspects et facteurs qui sont impliqués dans l'innovation. Vous avez des moteurs d'un côté et de l'autre côté des attracteurs. Et les deux contribuent au mouvement et au changement qui constituent l'innovation. En parlant de moteur, ce que je veux dire, c'est une force qui s'exerce sur des écoles ou sur la société qui nous amène, qui nous pousse vers le changement. On parle beaucoup de moteurs quand nos directeurs, les gestionnaires parlent d'innovation. Ça peut être des facteurs. Ça peut être le changement démographique ou les restrictions économiques. Et je vais regarder un certain nombre de ces choses-là. Les coûts, ça c'est un moteur important. Il faut réduire les coûts. On doit augmenter les recettes. On doit faire davantage de choses avec moins. C'est un moteur souvent exprimé. Je l'entends sans arrêt. Et dans vos propres environnements de travail, vous l'entendez certainement sans cesse également. Les événements sont des moteurs majeurs. Ça c'est quelque chose qui s'appelle Spoutnik. Spoutnik était un satellite qui a lancé par l'Union soviétique l'année avant ma naissance. Et aux États-Unis au moins. Et je crois qu'on a vu ça au Canada et peut-être aussi en Europe. Cela a créé le besoin urgent de développer des scientifiques et des ingénieurs pour rattraper les Russes. Et on est entré dans la course vers l'espace. L'événement externe, le lancement de Spoutnik a créé un moteur pour le changement. Des crises. On a tous vu des crises d'une façon ou d'une autre pendant notre vie. Les événements de 2001 aux États-Unis ont créé un besoin urgent dans ce pays pour le changement. Et ils ont créé beaucoup de changements dans les années qui ont suivi. L'invention. Les inventions. Les gens disent souvent qu'il ne s'agit pas de technologie mais de pédagogie. Mais ce n'est pas vrai. Les inventions sont un moteur majeur du changement. Pensez tout au long de l'histoire. L'invention de l'automobile. L'invention de la bombe atomique. L'invention de la baïonnette pour faire une allusion locale. Tout cela a changé l'histoire. C'était des moteurs qui ont poussé vers le changement. La croissance et les changements démographiques. Vous avez souvent entendu que notre société vieillit. Il y a de moins en moins de jeunes proportionnellement. Et donc, notre système d'éducation doit changer pour s'adapter à ce besoin. Vous connaissez ce discours-là ? Ce sont tous des moteurs. Ce sont des forces qui nous entraînent vers le changement. Mais je voudrais que vous observez un certain nombre de choses sur les moteurs. D'abord, ces moteurs, ces forces motrices sont presque toujours présentées comme inévitables et irrésistibles. Comme l'arrivée de la technologie mobile et les téléphones qui sonnent. Quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Ces forces motrices, ces moteurs sont presque toujours externes. Ce n'est pas quelque chose qui intervient au sein de nos organisations. de nos vies. Il y a des facteurs qui viennent de l'extérieur vers nous et nous poussent à avancer. Ils ont tendance à être constants. Il va toujours y avoir des moteurs. Quoi qu'on fasse aujourd'hui ou demain, il y aura de nouveaux moteurs qui vont nous entraîner vers de nouveaux changements. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. S'il y a une constante dans l'histoire de l'homme, c'est le changement. Mais ce qui est le plus significatif, et je crois que c'est une question clé, c'est un point clé qu'il faut retenir, les moteurs n'ont pas de direction et ne poussent pas dans un sens particulier. Vous pouvez dire qu'il y a une crise. Bon, très bien, il faut changer. Mais changer comment ? La crise ne nous le dit pas. On a des questions démographiques. OK, on a besoin de changer, mais comment ? Le problème ne nous dit pas dans quel sens il faut changer. Le moteur lui-même ne définit pas le besoin d'innovation. Cela nous pousse, mais cela nous pousse de façon aveugle. De l'autre côté, c'est-à-dire, ce qui est au moins aussi important, sinon plus, c'est ce qu'on peut appeler les attracteurs. Et j'emprunte ce terme à la physique, à la théorie du chaos, et je l'utilise à peu près dans le même sens. Un attracteur est un facteur qui définit ce qu'on veut réaliser à travers ce que nous faisons, dans notre cas, à travers l'éducation. Et ces facteurs qui peuvent aller de l'amélioration de soi à la formation sur le lieu de travail et toutes ces choses-là, je vais en parler un petit peu. Les attracteurs expriment ce que nous voulons comme un résultat de notre innovation. Quand on parle d'une innovation, ce n'est pas seulement une idée, mais c'est quelque chose qui doit apporter un bénéfice. L'attracteur nous dit ce qui peut être considéré comme un bénéfice et ce qui ne peut pas être considéré comme un bénéfice. Cela crée quand même quelques problèmes. Si on dit qu'on va bénéficier, qu'on va profiter de cela, il va y avoir un bénéfice à la suite de cette innovation, alors comment le définir ? Cela implique une orientation, mais il y a des façons différentes de créer l'orientation, la directionnalité. On va parler de la réflexion des systèmes. On va penser à l'institution éducative comme un système et cela implique un résultat prédéfini. Les systèmes ont un objectif. Mais de plus en plus, dans nos écoles et dans nos sociétés, nous adoptons la structure d'un réseau. Et je vais parler un petit peu de cela. Mais la chose essentielle ici, c'est qu'un réseau n'a pas d'objectif. Si vous y pensez, c'est comme la différence entre une entreprise et une ville. Une entreprise a un objectif. C'est un système. Son objectif, c'est de faire de l'argent. Mais une ville, une ville n'a pas d'objectif particulier. Il n'y a pas de raison pour laquelle les gens s'assemblent pour constituer une ville. Chacun dans la ville a ses propres intérêts, ses propres ambitions, ses propres objectifs. La ville est un réseau. Une façon de coopérer, de façon à ce que chacun puisse construire ses propres bénéfices. Donc quand on parle de l'innovation, on doit parler de quelques questions fondamentales, clés. Qui ou quoi est le destinataire de ce bénéfice ? Est-ce qu'on innove ? Est-ce qu'on se concentre sur le soutien des bénéfices pour le gouvernement ou pour une entreprise ou pour les gens de façon générale ? Et quel est le bénéfice ? Est-ce un bien produit par d'autres ? Est-ce que nous pensons de nous-mêmes comme producteurs d'élèves ou d'étudiants qui obtiennent leur diplôme ? Est-ce qu'on produit ces diplômes et ces certificats ? Ça, ça ne semble pas correspondre non plus. Peut-être que nous produisons des emplois et de la prospérité. Mais non, je pense en tant qu'enseignant, on ne se lève pas le matin en disant, je vais aller au bureau et produire quelques emplois. Et je ne pense pas que c'est ça que nous faisons. Donc quels sont les bénéfices ? On essaie de répondre à des besoins humains fondamentaux, des besoins physiologiques, la sécurité, la sûreté. Ce sont des attracteurs, c'est sûr. Ce sont des choses pour lesquelles les gens travaillent dans leur vie, pour les obtenir. Mais ce qui constitue un besoin, ça c'est quelque chose qui peut faire l'objet d'un débat. Un autre type de bénéfice, les valeurs que nous avons, certains entre nous attribuent de la valeur à l'enseignement, à l'éducation, à l'apprentissage pour lui-même. D'autres travaillent vers des objectifs religieux ou spirituels. D'autres ne s'intéressent qu'au développement, le développement de soi ou le développement de la société. D'autres s'intéressent à la compassion et à la guérison, ce qui caractérise beaucoup de personnes dans l'éducation et également dans les professions de santé. Et il y a des personnes qui ne souhaitent que partager. Ce sont des valeurs qui sont exprimées. Les attracteurs sont souvent dans nos vies définis par les modèles ou les images qui nous sont présentées. Et j'ai pensé à cela à des époques différentes de l'histoire. Les gens ont voulu être autre chose. Lorsque j'ai grandi, aux années 60, tout le monde voulait être scientifique. Ah, ça c'était l'effet Spoutnik. Et nous avons lu de la science-fiction. Nous avons rêvé de fusées et de calculateurs et de technologies modernes. Comme des bottes d'espace, les Space Boots. Ça c'était bien, les Moon Boots. Dans les années 70, les gens voulaient être comme O.J. Simpson, ou Michael Jordan, peut-être trop tôt pour lui. Des athlètes ou peut-être des activistes comme John Lennon. On aimait bien John Lennon. Dans les années 1980, des gens banquiers ou des investisseurs. Tout le monde voulait gagner de l'argent. Ils voulaient être dans la finance, dans l'échange. Dans les années 1990, les modèles étaient des célébrités. On voulait être célèbre. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Plus récemment, on a regardé les entrepreneurs. C'est ça, le modèle de la vertu dans notre société. Steve Jobs, Bill Gates, même aujourd'hui, comment ils s'appellent ? Elon Musk. Et dans les années 2010, c'est les start-up. Nous sommes dans une culture de start-up. Nos héros, c'est des gens qui construisent quelque chose à partir de rien. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Les modèles différents, selon le temps, créent des valeurs différentes, des définitions différentes des bénéfices. Il est intéressant, en dehors de la portée de cette conférence, de voir avec quelle facilité tout cela peut être manipulé. Les objectifs sont également des attracteurs. Les gens disent qu'il faut aller à l'école. On devrait concevoir notre système d'enseignement pour produire des emplois ou préparer les enfants pour les emplois. Mais je ne sais pas si les gens recherchent véritablement des emplois. Ils recherchent une façon de gagner leur vie et un emploi leur donne cela. Mais je ne sais pas si les gens veulent des emplois. Les objectifs pour les autres, ça peut être la célébrité, la fortune, ou peut-être quelque chose de plus proche, la réussite de leurs enfants et de leur famille, ou la préservation du patrimoine et de la culture. Donc, il y a beaucoup d'attracteurs. Ce qu'il faut remarquer au sujet des attracteurs, c'est qu'ils sont personnels et individuels. Ce qui vous motive, vous, peut être différent de ce qui motive la personne à côté de vous. Ce qui définit le bénéfice pour vous peut être différent de ce qui définit le bénéfice pour quelqu'un à côté de vous. Ces attracteurs ne sont pas toujours rationnels. Le grand échec de la théorie économique au XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est l'hypothèse que les gens agissent de façon rationnelle. Pourquoi ferait-on cela ? Pourquoi agirions-nous de façon rationnelle ? Souvent, agir rationnellement, c'est la chose la plus irrationnelle qu'on puisse faire. Les attracteurs dépendent beaucoup des modèles et d'exemples, des choses exemplaires. Comme Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est ce principe mis en opération. On crée un modèle ou un exemple qui devient par la suite le bénéfice que d'autres personnes veulent émuler. Et ils sont variables, ils changent comme le vent. Ils sont, comme on appelle, des attracteurs étranges, aléatoires d'un jour à l'autre. Ce qui vous motive vers le changement, vers l'innovation, va changer lui-même. Donc, cela crée un système fondamentalement chaotique dans lequel nous travaillons. Donc, on va regarder cela avec un peu de perspective. Quand on regarde le changement, surtout dans la technologie pour l'éducation, surtout dans nos écoles, on a besoin de l'observer non seulement depuis le point de vue des moteurs, mais également du point de vue des attracteurs, pas seulement du point de vue des forces qui nous poussent, mais également vers les résultats et les bénéfices qu'on veut obtenir nous-mêmes. Donc, je vais rapidement regarder un certain nombre d'innovations dont on a parlé au cours des années dernières et y réfléchir rapidement en termes de moteurs et attracteurs. Et je vous invite à le faire avec moi. Donc, voici un certain nombre de choses qui ont été présentées au cours de l'année dernière ou des deux dernières années comme nouveaux changements dans l'éducation. Les analytiques, l'analyse d'apprentissage, les réseaux sociaux, l'analyse de discours, la modélisation prédictive, les ressources pédagogiques définies par la sémantique, etc., utilisant l'intelligence artificielle pour prévoir et livrer l'éducation. Est-ce que c'est une innovation ? On parle, par exemple, des analytiques prédictives, comme si le bénéfice que nous allons en dériver, c'est que les gens vont terminer leur parcours. On va voir si, là où sont les possibilités d'échec, on va les aider à arriver jusqu'au bout de leur parcours. Mais est-ce que c'est ce que la personne veut véritablement ? Est-ce que c'est un bénéfice pour cette personne ? Ou est-ce que le bénéfice pour la personne, c'est plutôt d'avoir un retour sur leur propre performance pour qu'ils puissent atteindre leurs propres objectifs ? Le cours, le parcours pédagogique n'est qu'un outil. L'apprentissage personnalisé, vous en avez certainement beaucoup entendu parler. Apprentissage adaptatif, des modèles usagers, par exemple. Beaucoup d'apprentissage personnalisé est basé sur l'idée que si on connaissait suffisamment la personne, on trouverait exactement la ressource pédagogique qui lui convienne. et on les assemblerait dans des séquences personnalisées pour cette personne. Mais est-ce que l'éducation est un problème de recherche ? Est-ce que l'éducation est simplement une question de trouver les bonnes ressources ? De mon point de vue, je vois davantage de valeurs, davantage de bénéfices créés lorsque les gens créent leurs propres ressources et définissent leur propre parcours d'apprentissage. On entend beaucoup parler de l'Internet des choses, la technologie mobile, ici quelques exemples. Une personne qui a construit une sonnette qui reconnaît les visages, là c'est de la valeur. Votre sonnette va vous dire qui frappe à la porte ou qui sonne à la porte. Et vous pouvez vous ouvrir la porte si vous souhaitez. Et ça par exemple, ce qu'on appelle l'anneau magique, quand vous allez à Disneyland ou Disney World, vous le mettez sur les poignées de vos enfants. Et ça va suivre vos enfants. Ça va leur permettre de faire des excursions ou des choses dans Disney World. Ils vont pouvoir faire des choses sans dépenser de l'argent. Est-ce que c'est un bénéfice pour vous, pour vos enfants, ou est-ce que c'est plutôt pour Disney ? Le soutien à la performance, on en entend parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. On en pense comme si c'était un tableau de bord informatique. Mais si nous pensons aux bénéfices, et si nous pensons à ce que les gens souhaitent véritablement, c'est un soutien de performance dans l'équipement qu'ils utilisent. Ici, une raquette de tennis, un petit peu coupée, mais c'est là, une raquette de tennis qui vous apprend à jouer au tennis. C'est relié à votre téléphone. Vous utilisez votre raquette et votre téléphone vous dit ce qui ne va pas dans votre jeu. Ici, maintenant, les diplômes, etc., tout ce qui vous permet de faire valoir ce que vous savez, l'utilisation de blockchain, par exemple, qui est une technologie cryptographique pour coder les diplômes, etc., pour que les gens ne puissent pas utiliser de faux diplômes. Et ceci, actuellement, est tendu à ce qu'on appelle de micro-diplômes, etc. On a des choses qui sont ce qu'on appelle empilables. Vous avez certification après certification, UV après UV, module après module, qui, ensemble, constituent une licence. Alors, pourquoi le système précédent ne fonctionnait-il pas ? Vous le voyez ici. Pour être rentable, la privatisation dépend de la standardisation pour avoir des économies d'échelle. Les micro-certificats représentent cette standardisation qui donne les économies d'échelle. On a vu aux États-Unis quelque chose qui s'appelle CAS, le système de compétence et de savoir-faire, quelque chose qui est conçu par l'apprentissage distribué avancé pour les militaires américains qui définit toutes les compétences des différentes tâches à faire dans le milieu militaire. Et en ce faisant, ils créent des objets d'apprentissage correspondants, dont on a parlé tout à l'heure. Ils les organisent, ils les agencent pour créer des objets d'évaluation correspondants de telle façon que les compétences définissent le savoir-faire, qu'ils définissent les ressources et qu'ils définissent ensuite l'évaluation. C'est comme un fil qui traverse l'activité pédagogique. Et vous voyez, c'est drôle. J'obtiens des réactions différentes selon les publics auxquels je m'adresse. J'ai exprimé un certain scepticisme devant un public, un public de militaires et de formateurs d'entreprises et disent « Pourquoi êtes-vous sceptiques à ce sujet ? » C'est exactement ce qu'on veut. On veut avoir une formation standardisée pour l'entreprise. Mais est-ce que c'est ce que les gens qui travaillent dans l'entreprise souhaitent ? Comment vous le définissez ? Comment construit-on ce système d'évaluation ? Comment concevons-nous un système où les éléments de motivation vont vers une évaluation honnête et crédible plutôt qu'un mécanisme qui permet aux étudiants de façon à utiliser, à manipuler le système ? Aujourd'hui, on crée des encouragements vers un comportement malhonnête parce qu'il s'agit d'obtenir le certificat ou le diplôme. Comment peut-on créer des encouragements pour un comportement académique honnête ? Et j'y pense en termes de résultats d'apprentissage, pas en termes d'évaluation de tests, de certificats, pas en termes des choses qui sont produites par le système d'éducation, mais plutôt en termes de choses qui sont produites par les étudiants eux-mêmes. Je regarde ce que la personne fait, ce que la personne crée, ce que cette personne partage avec le reste du monde, et dans tout ce comportement, je peux reconnaître s'ils ont appris ou pas, s'ils ont réussi ou pas. Et je trouve cela une évaluation beaucoup plus authentique que les badges, les certificats, les micro-certificats, etc. Tout cela constituerait pour moi une innovation. On a l'interopérabilité des outils d'apprentissage qui nous permettent à nos programmes d'interopérer. Donc un système de gestion d'apprentissage peut lancer, par exemple, une réalité virtuelle. On a les jeux et l'approche ludique. Ce sont des éléments qui transforment l'apprentissage, qui, plutôt que de devenir un mécanisme pour obtenir le bénéfice que nous voulons, ça devient plutôt un mécanisme pour obtenir des points. Et là encore, je pose la question, où est l'innovation ? Comment créons-nous des bénéfices ? Si nous pensons que le problème essentiel, c'est la motivation, alors cela produit un bénéfice. Et certains d'entre vous pensent peut-être que c'est le vrai problème. Si vous pensez que le vrai problème, au contraire, c'est l'apprentissage authentique. Donc la transformation de l'apprentissage en un jeu peut ne pas être considérée comme une véritable innovation. On pourrait dire la même chose sur la réalité immersive. On pourrait dire à peu près la même chose sur la technologie de traduction, la technologie collaborative. On pourrait dire la même chose sur les infrastructures dans le cloud, VMware, les services web Amazon, Wolfram, Alpha, etc. Toutes les infrastructures qui créent notre nouveau sens de signification. Je pense que l'avenir réside dans la coopération plutôt que la collaboration. Je crois que l'avenir se trouve dans le fait que les gens puissent définir leurs propres bénéfices et travailler de façon coopérative dans un réseau pour se soutenir mutuellement, pour partager librement, sans attendre à une compensation au retour, plutôt que d'avoir un système où tout le monde vient collaborer vers un seul objectif. Mais cela pose la question. Quel est le bien, le bénéfice ? Quel est le bénéfice que l'innovation dans l'apprentissage doit produire ? Et je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse. Si vous me posiez la question à moi, je dirais que le bénéfice de l'innovation serait quelque chose comme un apprentissage qui est sensible au contexte, qui vous engage, qui est personnel. Mais ça, c'est ma réponse. Votre réponse pourrait être différente. Donc, qu'est-ce qui est innovatif ? Vous avez les moteurs, vous avez les attracteurs, vous avez les innovations au-dessus. On a cette boîte noire. Quelle est la valeur ? Quel est le bénéfice ? Eh bien, je pense que contrairement à ce qu'ils disent dans les entreprises et dans toutes les revues de business, les idées véritablement novatrices ne sont pas enracinées dans la création de valeurs. Ça, c'est une hérésie. Mais si vous y pensez, vous pensez à l'innovation en termes de moteurs et d'attracteurs, les moteurs eux-mêmes sont généralement bien compris seulement après l'effet. On l'a fait parce qu'on était obligé de le faire. Les attracteurs, au bout du compte, sont créés par l'innovation elle-même. Ni l'un ni l'autre, pour moi, ne donnent une explication satisfaisante de pourquoi moi, en tout cas, pourquoi moi, je souhaiterais innover. Si vous me posez la question, et le fait que je suis ici suggère que vous m'avez posé la question, je répondrais en disant, je parlerais de ce qu'on dit en anglais, affordances, des choses qui permettent de faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Quelque chose qui permet aux gens de définir leurs propres biens, leurs propres bénéfices, de leur propre façon, et de coopérer avec d'autres, avec des échanges qui ont une valeur mutuelle. Si on peut saisir cela, nous avons saisi, je crois, ce qui est important dans l'innovation. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada